Bienvenue à cette charnel, bienvenue à cette télévision que vous aimez tant, Abel Damina est mon nom. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux et de vous dire merci d'avoir choisi cette chaîne. Nous sommes très contents de vous amener l'évangile de Christ. Aujourd'hui sera un jour mémorable, un jour inoubliable de l'évangile de Christ. Sois-en sûr que tu es avec ton cahier, ton bique, ton stylo pour pouvoir vraiment prendre tout de ce message. Aidez-nous à partager cette vidéo, aidez-nous à partager ce message pour toutes les personnes que vous connaissez à côté de vous. If in the course of the message you have a question you want to ask us, the email address that is on the screen right now, you can shoot your email to this email address and we will answer your question. Durant ce message, si vous avez des questions à poser, il y a un mail qui est en train de défiler actuellement. Vous pouvez envoyer vos questions à travers ce mail et nous serons capables, nous serons responsables de vous donner la réponse dans un temps plus. N'oubliez pas que c'est l'acceptation de son message qui donne la lumière. De la même manière que l'appareil est en train de venir, la lumière est en train de venir à vous au même moment. Et à la fin de ce message, nous reviendrons pour prier pour vous. Alors, prends contrôle de ta position. Et quand nous vous prenons dans un voyage de l'évangile. Dans le service. Et quand l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. Merci de nous regarder. Amen. Levez votre main droite partout où vous nous écoutez en ce moment et répétez ceci avec nous. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Par conséquent, aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai jamais la même personne. Je ne serai plus jamais la même personne. Au nom précieux de Jésus. Et que chaque croyant crie un puissant Amen. Nous voulons dire merci à tous ceux qui sont connettés en ce moment. Nous vous demandons d'inviter vos amis, vos frères et soeurs à se connaître à ce message. Et à écouter ce message avec vous. Partout où vous nous écoutez. Et que Dieu vous bénisse. Et à la fin de ce culte, vous ne serez jamais la même personne. Nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Dieu désire-t-il le sacrifice ? D'accord. Tu sais ce que je fais en ce moment ? Est-ce que Dieu désire le sacrifice ? Il est donc probable qu'Abel qui a offert le premier animal a dû tromper les gens. Il a offert le premier animal alors que sa foi n'était pas dans les choses vues. La foi est la substance des choses l'espérance pour l'évidence des choses qu'on ne voit pas par la foi Abel. Ainsi par la foi ou par la substance des choses qu'on espère pour l'évidence des choses qu'on ne voit pas Abel offerte. Donc l'offrande d'Abel n'était pas le sacrifice animal. L'offrande d'Abel était la foi en la résurrection, parce que le salut n'est pas dans les choses, le salut n'est pas dans les choses ou peut-être que le père d'Abel a déformé ce que Dieu a fait. J'avais l'habitude de penser comme ça il y a des années jusqu'à ce que je commence à regarder ma Bible plus attentivement. Je pensais que Dieu couvrait Adam et Ève de sang quand ils péchaient mais par une étude approfondie comment Dieu peut-il prélever du sang et couvrir Adam et Ève de quoi ? De quoi les couvretaient-ils de sang ? Quelqu'un a dit mais Dieu a pris une peau d'animal pour les couvrir, c'était l'origine des vêtements, c'était l'origine des vêtements. C'est la première fois que les gens portent des vêtements, est-il probable qu'Abel ait vu quelque chose d'animal ? Souvenez-vous que cela passait d'Abel au culte des idoles. Le sacrifice d'animaux dans l'Ancien Testament était le culte des idoles, avons-nous étudié cela ? Oui alors que la foi d'Abel était la substance des choses espérées. Alors ne vous fiez pas toujours à ce que les gens ont fait dans l'Ancien Testament, regardez dans le Christ, regardez dans le Christ parce que le Christ est l'explication de toute chose. 1er Jean 5. 20. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné une compréhension afin que nous connaissions celui qui est vrai et que nous soyons en lui qui est vrai. La raison de la venue du Fils de l'homme ou Dieu est que nous puissions connaître. Il est venu pour nous donner une compréhension afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Il est donc l'essence de la venue du Christ et de révéler la vérité sur Dieu. Donc si vous voulez connaître la vérité vous regardez dans le Christ, c'est pourquoi nous disons que Jésus est l'explication de toute chose. Nous voyons à travers le Christ, le Christ révèle le Père Christ, expose le diable et le Christ révèle le croyant. Ainsi nous voyons à travers les lunettes du Christ, Dieu leur a dit que je ne veux pas de sacrifices d'animaux et que vous ne pouvez pas non plus compter sur leurs impressions de Dieu. Vous ne pouvez pas vous fier à leurs impressions de Dieu. Pourquoi ? Vous êtes en Christ, vous êtes arrivés à un endroit où vous avez l'esprit de vérité. Ils ne l'ont pas fait avoir l'esprit de vérité. Vous avez l'esprit de vérité. Et donc par l'esprit de vérité vous pouvez juger leurs expériences. Vous pouvez juger leurs revendications et vous pouvez juger leurs communications en utilisant l'esprit de vérité qui vit en vous. Genèse 3, 21. A Adam aussi à sa femme, le Seigneur Dieu a fait des manteaux de peau et les a vêtus. Et a fait quoi et les a vêtus qui étaient à l'origine du vêtement. Comment Dieu a utilisé la peau d'animal pour faire des vêtements qu'il devait porter ? Rien de plus que ça, c'était juste des vêtements. Comment peut-il maintenant mettre du sang sur leur corps ? D'accord si Dieu prenait du sang et mettait sur leur corps pour qui mettait-il le sang sur leur corps ? Certaines personnes disent que Dieu a bien commencé le sacrifice sanglant pour qu'il ne soit pas fâché, vraiment. Donc le sacrifice de sang a empêché Dieu de sa propre colère, alors il a utilisé du sang pour s'empêcher de se mettre en colère ? Cela n'a pas de sens. Une belle chose à propos de Jésus est que Jésus nous présente le Père. Gloire à Dieu Jésus fait ce qu'il nous présente le Père, que ce soit dans les quatre évangiles, dans sa mort, dans son enterrement ou dans sa résurrection. Matthieu 9 V 13 Mais allez et apprenez ce que cela signifie J'aurai pitié et non pas de sacrifice car je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs à se repentir. J'aurai pitié et pas de sacrifice, Dieu a dit que je n'ai pas besoin de sacrifice, je ne me soucie pas du sacrifice et ne me dérange pas avec le sacrifice. Un autre endroit d'où cette écriture a été tirée est Osée chapitre 6 verset 6. Car j'ai désiré la miséricorde et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que l'Holocauste. Je désirais la miséricorde et non le sacrifice, Dieu a dit que je ne veux pas de sacrifice, ne m'apporte pas d'animaux donc quand Jésus est mort. Ce n'était pas Dieu qui a désiré la mort, la mort de Jésus n'était pas pour Dieu car Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Et il y a beaucoup de concepts enseignés sur Dieu qui ne sont pas corrects comme le feu de l'enfer, comme des grincements de dents. Tous ces concepts n'ont pas été bien enseignés par le monde de l'église en général. Regardez le mot miséricorde, Dieu dit que c'est ce que je veux de la miséricorde, c'est le mot chezzed, chesed en hébreu, chest. Est le même mot pour la grâce dans la translittération, dans la translittération chezzed et charise, la grâce aimant la bonté, pas l'Holocauste. Je désire la miséricorde et non les holocaustes, pas le sacrifice, je désire la bonté aimante à la place des animaux brûlés. Dieu dit que c'est mon choix, ma volonté est la bonté aimant, pas le sacrifice, je ne veux pas de sacrifice, maintenant hébreu chapitre 10 verset 1. Car la loi ayant une ombre de bonnes choses à venir et non l'image même des choses ne peut jamais avec ces sacrifices qu'ils offraient d'année en année rendait continuellement le commerce trop. Parfait. La loi était un skia une ombre, la loi était floue un skia es kia. C'était du sang, c'était une ombre de bonnes choses à venir et non l'image même de ces choses donc le Seigneur n'avait pas ce qu'il faut pour rendre ces arrivants parfaits dans malgré leur sacrifice. Annuel. La loi et le sacrifice ne pouvaient offrir aux nouveaux venus ce dont ils avaient besoin, pourquoi ? Dieu dit que je ne veux pas être brûlé, je ne veux pas de sacrifice animal. Donc parce qu'ils ne savaient pas qui tenait l'homme en servitude, vous savez dans l'Ancien Testament, ils ne savaient pas qui tenait l'homme en servitude. Ils ne pouvaient pas comprendre alors ils offraient des sacrifices dans le lieu saint, ils ne savaient pas qui était garder l'homme en captivité, ils ne savaient pas qui était le ravisseur. Ils ne savaient pas qui était le ravisseur, alors puisqu'ils ne savaient pas qu'ils attribuaient que c'était Dieu qui avait kidnappé l'homme. Ils ont donc offert des holocaustes dans le lieu saint avec la tentative pour apaiser Dieu mais malgré cela leur état n'a jamais changé, pourquoi ? Parce que Dieu a dit que je n'ai aucun désir d'holocaustes. Oh oui, vous savez qu'ils étaient occupés à offrir des animaux aux déchets économiques et en ce qui les concernait, Dieu était responsable de tout ce qui était bon et mauvais, c'était Dieu. Donc leur sacrifice était à Dieu si vous reflétez cela dans la nouvelle alliance. Vous saurez qu'ils ne l'ont pas fait je ne sais rien que vous sachiez parce que chaque fois qu'ils ont apporté les sacrifices, cela n'a jamais enlevé le péché. Laissez-moi vous poser une question très simple, pourquoi ont-ils apporté les sacrifices ? Parlez-moi Église, pourquoi ont-ils apporté le sacrifice ? À cause du péché. Quels étaient les sacrifices à faire pour le péché ? C'était pour enlever le péché, d'accord, ils ont réussi ? As-tu enlevé le péché ? Il n'a donc jamais atteint son objectif. Ce qui signifie que le sacrifice n'était pas la bonne chose à faire. Si c'était la bonne chose à faire, cela aurait dû atteindre l'objectif ou est mais ça n'a jamais été le cas. Avec ces sacrifices, il y avait une conscience du péché et chaque fois qu'ils le faisaient, leur état empirait. Maintenant regardez les versets 2 et 3 pour moi. Car alors ils n'auraient pas cessé d'être offerts parce que les adorateurs une fois purgés n'auraient plus eu conscience des péchés. Verset 3 Mais dans ces sacrifices il y a un souvenir à nouveau fait des péchés chaque année. Dans ces sacrifices il y avait un souvenir des péchés commis chaque année qui rappellent aux gens leur péché la loi. Non non pas à partir de là je veux dire généralement qui est responsable de rappeler aux gens le péché. Satan s'attend alors si ce sont des sacrifices nous leur rappelons leur péché. Cela signifie donc que la personne qui utilisait les sacrifices était Satan. Alors ils pensaient qu'ils l'offraient à Dieu mais ils l'ont offert à Satan et pour savoir que c'est Satan qui recueillait les sacrifices, il l'a utilisé pour les garder dans la condamnation. Alors ce qu'ils cherchaient, c'était le pardon et la libération de la culpabilité qu'ils étaient ne pas le gagner parce qu'ils utilisaient la mauvaise méthode pour approcher la mauvaise personne parce que Dieu leur avait déjà dit. Avec insistance que je n'ai pas de plaisir dans le sacrifice et que des sacrifices étaient offerts aux idoles. Ouais c'est pourquoi il y avait un souvenir de leurs péchés chaque année parce qu'il n'a jamais attiré l'attention de Dieu. Verset 4 Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Ce n'est pas possible, n'ont-ils pas lu que ce n'est pas possible, alors si ce n'est pas possible. Pourquoi gaspillez-vous vos animaux, d'accord, regardez l'église, Moïse lui-même qui leur a demandé d'amener les animaux, comment a-t-il reçu le pardon ? Moïse a-t-il amené un animal ? Moïse n'a jamais offert d'animal, alors pourquoi leur demander d'offrir des animaux ? Moïse croyait qu'il croyait comme Abraham et qu'il était juste. Alors maintenant regardez Moïse a essayé de leur faire croire qu'il leur avait donné l'évangile, mais ils ont rejeté l'évangile, alors il a gardé l'évangile pour lui, mais il ne peut pas les laisser. Comme ça. Non 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 non, ils ne peuvent pas être libres, ils doivent collecter quelque chose, s'ils rejettent la grâce de Dieu, ils doivent recevoir la loi de Moïse, il leur a donné des lois, 613 lois. Vous en enfreignez une vous. Serviteur sur sa maison, tu en casses un, tu casses tout, il leur a donné perte de tout, y compris des vêtements, tu ne porteras pas de draps de diverses couleurs, y compris leur maison, tu n'auras pas leur maison avec galerie, pas de balcon, si tu fais cela, tu as un péché. Tu ne peux pas planter du gombo et ne pousser pas, si vous faites cela, vous avez du péché, vous ne pouvez pas semer un tissu avec du coton et de la dentelle, si vous faites cela, vous avez du péché. Les lois de Moïse, puisque vous ne voulez pas de Christ, montrons-nous un meilleur chemin. Mosaïque, tuer un animal chaque année, le tuer tous les uns. Serviteur sur sa maison, si vous rejetez la grâce, vous portez un jugement, regardez à nouveau le verset 5. C'est pourquoi, lorsqu'il s'engage dans le monde, il dit sacrifice et tu n'offres pas de témoignage, mais un corps est maintenant préparé. En noir sur blanc, il a dit sacrifice et offrande dont vous ne voulez pas. Ce corps est la résurrection verset suivant. Dans les holocaustes et les sacrifices pour le péché, tu n'as eu aucun plaisir, tu n'as aucun plaisir à offrir des caries et des sacrifices pour le péché verset suivant, puis dis-je l'eau, je commente-le. Volume du livre, il est écrit de moi de faire ta volonté au Dieu, maintenant que je haisse la résurrection ou l'incarnation. Incarnation, très bien, verset suivant, verset 8. Si dessus, quand il a dit sacrifice et offrande et holocauste et offrande pour le péché, tu n'en témoignes ni n'as de plaisir à ceux qui sont offerts par le Seigneur, tu n'as aucun plaisir à ces sacrifices d'animaux offerts par la loi. Regarde combien d'années ils offraient ces sacrifices. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé la grâce de Dieu. La loi produit la vengeance, la loi produit la sorcellerie, la loi produit la manipulation, la loi produit les meurtres et la loi produit le chantage et de prêcher la loi. Vous ne pouvez pas manipuler une congrégation sans la loi. C'est pourquoi certains prédicateurs préfèreraient ne pas prêcher si vous leur dites de ne pas prêcher la loi parce que c'est le seul moyen de contrôler la foule. C'est le seul moyen d'intimider les gens et c'est le seul moyen de garder les gens en esclavage par la prédication de la loi et vous ne pouvez pas contrôler les gens librement sans la loi. Et beaucoup de prédicateurs aiment le contrôle. Oh ils aiment le contrôle. Beaucoup de prédicateurs aiment ce contrôle et ils aiment se sentir en haut. Oh où tout le monde les regarde. Tout le monde vient vers eux. Tu veux voyager ? Viens voir l'homme de Dieu. Toi tout ce que tu fais. L'homme de Dieu doit l'approuver. Toi ne peuvent pas bouger jusqu'à ce que le pasteur dise bouger. Ils aiment ce contrôle. Ils viennent pour des conseils. Trois cents personnes font la queue du matin au soir. Cela leur donne l'impression d'être occupés. Ils comme se contrôlent. Quand vous entrez dans leur bureau, ils vous regardent. S'agenouillent, s'agenouillent ma fille. S'agenouillez, s'agenouillez. Pouvez-vous faire quelque chose pour Dieu ? Oui monsieur parce que ce que je vois, je vois. Ce que je vois va chercher cent mille. Reviens vite dans une heure car c'est sur moi maintenant qu'elle est partie chercher cent mille. C'est le seul moyen de te contrôler la loi. La loi manipule la loi, c'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. C'est pourquoi frère Paul a annoncé tous les galates insensés qui ont ensorcelé. Donc les sorcières sont en chair. Ne voyagez pas pendant les six prochains mois. Ne voyagez pas parce que ce que je vois, ce n'est pas vous, c'est eux. Ils vous regardent juste. Eh viens tu veux épouser ce frère ? Ce sera bien suspendre la relation. Ils veulent contrôler tout le monde. Trois d'entre vous s'allongent sur la chair. Allongez-vous simplement, allongez-vous là, allongez-vous face contre terre. Je sens que quelqu'un lève la main droite. Dicai que l'homme est puissant. La loi manipule, la loi contrôle. Mais tenez ferme dans la liberté avec laquelle le Christ vous a libérés. Et ne soyez pas empêtrés à nouveau avec le joug de la servitude que le soleil libère. Arrêtez-vous. Connaîtrez la vérité et la vérité c'est pourquoi vous devez jouir de la liberté que vous avez en Jésus-Christ. Le Seigneur contrôle le Seigneur, manipule le Seigneur, intimide une soi-disant église, soi-disant église, soi-disant église. Le pasteur a emmené une fille avec lui à la chair après qu'il veut lui donner. Son mari lui a demandé de se coucher et il s'est couché sur elle au sommet de la chair et les membres applaudissaient. Et il parlait d'elle et puis il a commencé à dire qu'elle m'embrassait la main, qu'elle embrassait et que les membres étaient nombreux dans l'église. Et puis il a commencé à dire vous tous qui avez besoin d'un mari pendant qu'il est encore allongé sur elle. Vous tous qui avez besoin d'un mari, recevez, recevez, elle me baise la main, elle me baise la main et les gens s'assoient sorcellerie. 1er Pierre 1 12. À qui il a été révélé que ce n'est pas à eux-mêmes, mais à nous qu'ils ont administré les choses qui vous sont maintenant rapportées, par ceux qui vous ont prêché l'évangile, oui. Avec le Saint-Esprit envoyé du ciel, oui, quelles choses les anges désirent examiner. Alors frère Pierre définit les anges pour vous, que même les anges ne comprennent pas de quoi nous parlons. Que les anges désirent examiner les choses que nous disons, donc la question est, comment Pierre a-t-il su que les anges ne comprennent pas le salut ? Parce que Pierre a étudié la Genèse jusqu'à Malachie et a vu la façon dont les anges trébuchaient partout, il sait qu'il désirait examiner. Ce mot est le mot quintessence, c'est un verbe, actif, quelqu'un qui cherche quelque chose. Les anges désiraient se pencher sur le salut et dans les paroles des anges et leurs actions. Il était évident qu'ils ne connaissaient pas Dieu et qu'ils cherchaient Dieu, et Dieu n'a donné sa sagesse qu'aux hommes, Dieu n'a pas donné sa sagesse aux anges. Il a donné sa sagesse aux hommes seulement, donc la seule façon pour les anges de comprendre ce que Dieu fait est d'étudier les hommes, c'est en étudiant l'homme, bien sûr. Vous savez que Moïse a eu une interaction avec les anges en donnant la loi. Donc quelqu'un dira, est-il possible que les anges aient été impliqués dans ces pratiques bibliques supplémentaires ? Bon sois patient, nous le verrons ensemble au cours de l'enseignement, donc Pierre savait quoi étudier sur les anges mais Paul n'avait pas le temps pour les anges, il n'avait pas le temps. Paul vous dira qu'il ne s'immisce pas dans les anges, Paul vous dira qu'il y a quelque chose qui s'appelle le culte des anges, il n'a pas leur temps. Alors Paul vous dira que l'église peut enseigner les principautés et les pouvoirs, le multiple sagesse de Dieu, Paul n'avait pas du tout leur temps. Alors Paul l'a appelé la sagesse cachée, Apocrypto. La sagesse cachée, Apocrypto est plus exacte, c'est comme l'absolu, les apocalypses, la révélation absolue. C'était caché où ? En Dieu. 1er Corinthiens 2 7 Mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère, même la sagesse cachée que Dieu a ordonnée devant le monde pour notre gloire, ainsi la solution était avec Dieu. La sagesse cachée que Dieu a ordonnée, il l'a cachée. D'accord ? Regarde Luc chapitre 10 verset 21 à cette heure-là, Jésus se réjouit en esprit et dit, Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux prudents et de les avoir révélées au bébé, de même mon Père, car ainsi cela te paraissait bon. Tu l'as cachée aux sages et aux prudents et tu l'as révélée aux enfants, Ephésiens 3 9 Et pour faire voir à tous les hommes quelle est la communion du mystère, qui depuis le commencement du monde a été cachée en Dieu qui a créé toute chose par Jésus, avait été cachée en Dieu, la sagesse avait été cachée en Dieu. Colosien 1 V 26 même Le mystère qui a été cachée depuis des siècles et depuis des générations, mais qui est maintenant manifestée à ses saints, cachée depuis des siècles et des générations. Mais maintenant est manifeste Colosien 2 3 En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance En qui j'ai caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il dit maintenant dans le 1er Corinthien 2 verset 8 qu'aucun des princes de ce monde ne connaissait car s'ils l'avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, ils ne savaient pas. Comment peuvent-ils savoir quand c'est caché en Dieu ? Comment peuvent-ils connaître la sagesse de Dieu quand la sagesse de Dieu est cachée en Dieu ? Ou cachée dans un mystère ? Il n'y a aucun moyen que les princes de ce monde aient pu savoir. Comment auraient-ils su que le bébé né dans une crèche était Dieu ? Ont-ils déjà vu Dieu dans une crèche ? Comment auraient-ils su que c'était la sagesse de Dieu ? Comment auraient-ils su que la totalité de Dieu se mettrait dans le ventre d'une jeune fille ? Comment auraient-ils su ? Dans le ventre d'un pêcheur. Ce Dieu trouvera du réconfort dans le ventre d'un pêcheur, pendant neuf mois, pendant neuf mois, il s'est assis dans un corps qui peut être attaqué par le paludisme. Le cancer, l'ulcère, l'hypertension artérielle, il s'est assis à l'intérieur, c'est la sagesse de Dieu en opération. Ou tu pensais que si le diable avait su que c'était Jésus dans Maryse qu'il n'aurait pas tué Mary et Jésus ? Il le ferait, mais c'était la sagesse de Dieu. Dans un mystère, alors il a été dupe. Satan a été trompé avec tous les démons par la sagesse de Dieu. Ouais il les a dupés, c'est pourquoi la Bible dit que la sagesse était cachée en Dieu, aucun d'eux ne le savait. Les princes de ce monde ne le savaient pas. Même Hérode ne savait pas quand Jésus est né, c'était deux ans après, quand les sages ont dit nous avons vu l'étoile, il a dit quand tu pars, il n'était même pas sûr. Il ne pouvait même pas faire confiance au rapport des sages, il a dit quand vous allez le voir, venez me dire, maintenant quand ils l'ont vu et ont confirmé que c'était lui, l'ange leur a dit. Continuez votre voyage, la sagesse de Dieu en opération, Hérode a attendu mais je suis sûr que Hérode par cette information savait qu'il y avait quelque chose dans l'atmosphère. Quand Hérode n'a pas pu retracer qui serait le bébé, il a ordonné que tous les enfants de deux ans et moins soient anéantis, mais au moment où il a donné l'ordre. La sagesse de Dieu a déplacé Jésus en Égypte, et en Égypte il était sous le règne d'un roi qui n'était pas né de nouveau mais parce que Satan ne savait pas qu'il ne pouvait pas aussi utiliser ce roi. La sagesse de Dieu cachée dans un mystère, voyez quand la sagesse de Dieu est en opération vous pouvez la regarder mais vous ne regardez pas, voire le voir mais il ne voit pas. Entendre ils entendent, la sagesse multiple de Dieu dans toute sa variété infinie, maintenant écoutez attentivement parce que je vais quelque part avec ça. Donc ils étaient tous confus et la seule façon qu'ils avaient de savoir était par l'observation, ils observaient les événements et vérifiaient ce qui se passait. Même le prince de ce monde ne savait rien, qu'est-ce qu'il ne savait pas ? Il ne savait pas ce qui était ordonné dès la fondation du monde pour notre gloire, c'était préparé. Frère Paul l'appellerait en 1er Corinthien 1,18. Car la prédication de la croix est pour ceux qui périssent une folie, mais pour nous qui sont sauvés c'est la puissance de Dieu. Quand les gens qui ne sont pas nés de nouveau voient la sagesse de Dieu, ils l'appellent folie, cela leur semble insensé. Verset 24 du même chapitre mais à ceux qui sont appelés, juifs et grecs. Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, permettez-moi de vous demander un question à nouveau, qui a crucifié Jésus ? Des hommes méchants. Des hommes méchants, qui ont offert Jésus au péché, hein ? Qui a offert Jésus ? Qui a abandonné Jésus ? Dieu, ce Dieu abandonnant Jésus était la sagesse de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun moyen que Satan pense que Dieu entrera dans sa main à bon marché, comprenez-vous, Satan pensera que ce n'est pas possible mais en cela, c'était la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu en action. N'oubliez pas que nous traitons toujours du plan de salut de Dieu, c'était la sagesse de Dieu en action, louer Dieu. Qui a tué Jésus ? Homme. Qui l'a offert à la mort ? Dieu mais par implication qui a offert Jésus à la mort ? Comment Jésus a-t-il détruit la mort ? Par la mort. Alors qui a offert Jésus à la mort ? La mort qui a offert Jésus à la mort. Ok pourquoi Jésus est mort ? Parce que l'homme était mort, quelle était la raison du décès ? Parce que l'homme était mort, quelle était la raison pour laquelle Jésus est mort ? Parce que l'homme était mort. Donc puisque l'homme était mort, le seul moyen de racheter l'homme sera de mourir, donc la raison de la mort était la mort. Il n'y a aucun moyen que Satan ait jamais imaginé que Dieu mourra. C'est la sagesse de Dieu, la mort de Jésus était la sagesse de Dieu en opération, de l'incarnation à la mort, la sagesse de Dieu. Parce que nous regardons la sagesse de Dieu dans la rédemption et le salut, pour qui Jésus est-il mort ? Power City pour qui Jésus est-il mort ? Pas l'homme, l'homme dans quel état ? Dans le péché. Alors pour qui Jésus est-il mort ? Il est mort pour qu'il meure pour les pécheurs qu'est-il devenu ? Ainsi le péché est mort pour les pécheurs. La mort est morte pour les morts. Qu'ils deviennent péchés, c'est la sagesse, lui mourant et sagesse. Et vous savez que le diable a enseigné après Jésus que l'affaire est terminée ? Combien d'entre vous savent quand Jésus était là ? L'affaire vient de commencer. Judas Iscario a dû être utilisé parce qu'il s'est rendu disponible. Et Judas était un pécheur typique. Donc mort pour la mort il a permis à l'homme de traiter avec l'homme et l'homme pour traiter avec le diable en servitude. « Permettez-moi de vous demander qui a libéré l'homme du péché ? L'homme qui a libéré l'homme de la mort ? L'homme qui a libéré l'homme de la destruction ? Homme c'est la sagesse de Dieu. Tout a été fait d'homme à homme dans la rédemption. Là où Dieu est intervenu. Il y a deux endroits où Dieu est intervenu, sinon tout était d'homme à homme. Dieu est intervenu en donnant à Jésus l'ordre de mourir, et la deuxième intervention de Dieu est de le relever. À partir du moment où il a donné l'ordre et quand il l'a élevé ce n'était pas Dieu. Dieu n'avait que deux voix à jouer pour donner l'ordre et élever Jésus. Donc Dieu est la vie et le seul rôle qu'il jouait était la vie. Dieu est la vie et le seul rôle qu'il a joué était la vie. Maintenant laissez-moi vous poser une autre question. Qu'est-ce qui a été utilisé pour délivrer du pouvoir des ténèbres ? Qu'est-ce qui a été utilisé pour délivrer l'homme du pouvoir des ténèbres ? Le pouvoir des ténèbres. Le pouvoir des ténèbres a été utilisé pour délivrer l'homme du pouvoir des ténèbres. Le même pouvoir des ténèbres qui a retenu l'homme captif est le même pouvoir des ténèbres qui a été utilisé pour délivrer l'homme. Par la mort il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort c'est la sagesse de Dieu. Dieu n'a pas affronté la mort en tant que Dieu. Il a affronté la mort en tant qu'homme et en tant qu'homme il a affronté la mort en tant que péché et mort. Donc tout était l'homme détruisant l'emprise de la mort, le Christ a été crucifié par le pouvoir des ténèbres dans l'homme, alors Jésus par la mort a détruit la mort en votre nom. Donc les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas voir ces réalités parce qu'ils sont les yeux qui pouvaient voir mais ils ne pouvaient pas voir, oui ils ne pouvaient pas entendre ni ne venaient à leur cœur, alors ils disaient des choses qu'ils ne pouvaient pas voir et des choses qu'ils ne pouvaient pas entendre. Acte chapitre 2 verset 32 Ce Jésus a ressuscité Dieu dont nous sommes tous témoins, oui il dit ceci avant de parler de la résurrection du Christ que son âme n'a pas été laissée en enfer, ni ça. Cher n'a vu la corruption de 23 il étant délivré par le conseil déterminé et la préscience de Dieu. Non si votre Bible était la mienne s'il vous plaît tout le monde réveillez-vous prenez votre stylo si votre Bible était la mienne vous soulignerez le conseil déterminé et la préscience de Dieu. Le mot déterminé est un grec appelé horizo un autre mot dont vous devez prendre note est le plan. Le mot pôle une sagesse délibérée c'est pourquoi on l'appelle la connaissance de Dieu Dieu a tracé un plan qui avait des limites et les limites étaient avec l'homme. Conseil prédéterminé est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Voir où il est utilisé Luc 2 22 noté pour une étude personnelle acte 11 29, acte 17 26, acte 17 31, Romains 1 4, Romains 4 7. Hébreu chapitre 4 verset 7. Encore une fois il limite un certain jour en disant à David aujourd'hui après aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre cœur ce mot le conseil. Prédéterminé est lorsque vous marquez des limites et ces limites sont dans votre parole. Hé, regarde-moi, ce n'est pas après le péché d'Adam que Dieu a décidé que Jésus devait mourir. Avant le péché d'Adam c'était dans le plan que Jésus doit mourir. Avant le péché d'Adam parce que Dieu n'a pas réagi il est proacte c'est pourquoi l'agneau a été tué. Et du fait donc avant le péché d'Adam cela faisait partie du prédéterminé de Dieu conseillé. Préciance que Christ mourra afin que les hommes puissent être meilleurs envers Dieu en tant que famille en Christ. Ce n'est donc pas Dieu qui a fait péché Adam, mais Dieu avait prévu le péché d'Adam dans son plan à l'avance. Venez-vous de comprendre qu'à l'avance, il s'est arrangé pour que Dieu ne soit pas responsable du choix d'Adam, mais Dieu a prévu dans sa préscience et dans sa volonté un motif dans son amour qui est son motif. Il a accueilli les excès de l'homme dans son plan pour s'assurer que l'homme est couvert, pour s'assurer que Dieu ne se réveillera pas et dira à l'homme me surprend comment puis-je être surpris. C'est comme une écriture que vous lisez et dites et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, cette écriture n'est pas correcte. Dieu n'a rien à regretter pour rien, si Dieu regrette d'avoir créé l'homme, cela signifie que l'homme a surpris Dieu. Pour vous surprendre, Dieu signifie qu'il n'est pas Dieu, il est en avance, il voit à l'avance, il savait que vous seriez assis ici dans ce service un milliard d'années avant que vous soyez ici, il vous a vu dans ce service et il s'est assuré que dans les choses que j'ai dites au cours de la dernière heure, quelque chose vous était destiné. Il a vu à l'avance et planifié à l'avance et vous a accueillis dans son plan à l'avance, donc il n'y a rien qui surprenne Dieu. J'ai des nouvelles pour vous dans son plan pour vous, tout se passe bien, Kamen n'est pas bon du tout, j'ai dit que tout se passe bien, c'est parce que la préscience de Dieu sauve l'homme. Vous savez combien d'entre vous ont déjà eu des gens dire, « Trouvez la volonté de Dieu, trouvez la volonté de Dieu, si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous aurez des ennuis. Avez-vous eu de telles choses ? » Combien d'entre vous ont cherché la volonté de Dieu avant ? Combien d'entre vous avez l'habitude de jeûner pour la volonté de Dieu ? Père, quelle est votre volonté ? Devrais-je épouser un homme blanc ou un homme noir, épouser un blanc noir ? Il a dit que le Seigneur m'est apparu et il a dit « Mon fils, j'ai vu mon fils, ta femme est en Russie. Je vais en Russie pour chercher ma femme qui n'est pas un dieu, un démon en voie de son autre côté. Quelqu'un a dit non, 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 vous devez trouver la volonté de Dieu, volonté de Dieu où ? Le Christ est la volonté de Dieu. Donc le jour où Christ est entré dans votre cœur, vous avez commencé à vivre dans la volonté de Dieu, Christ est la volonté de Dieu. Donc une fois que vous êtes entré en Christ, vous êtes entré dans la volonté de Dieu. Aucune volonté n'est plus grande que Christ dans la pleine connaissance de Dieu qu'il n'y avait aucun moyen que quelqu'un soit dans la volonté de Dieu en dehors du Christ. Et le Christ est le plaisir de Dieu, c'est mon fils bien-aimé en qui je suis bien content que vous l'entendiez. Louer Dieu est dans la sagesse de Dieu, tout cela a été accueilli pour ton salut. As-tu vu tout ce que Jésus a dû traverser pour accomplir la volonté de Dieu de te sauver ? Il est devenu péché, il est mort, tout ce qu'il est devenu un homme, tout ce qui a été l'expression de l'amour de Dieu dans l'exécution de sa volonté qui est salut. Cela a tout coûté à Dieu et Dieu n'a pas été avare. Quand il est venu au salut, il a tout donné jusqu'au dernier. Tu as tout de Dieu, tu as tout son nom, tu as tout son esprit, tu as son fils, tu as la vie de Dieu, si c'est toi que je parle pour sauter sur tes pieds et crie oui je suis l'un d'entre eux. Dis que j'ai le fils de Dieu, dis très Seigneur, je suis le fils de Dieu, j'ai la vie de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu, j'ai le nom de Dieu, je avoir tout ce qui fait Dieu. Tout ce qui fait Dieu, Dieu est à l'intérieur de toi, je pensais que quelqu'un crierait Alléluia, dis avec moi je suis très cher, parle lui adopte une attitude, parle à ton voisin, dis et je suis très cher, très 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 cher, combien tu es cher, non non non, combien es-tu cher ? Très très n'est pas un bon, quel prix êtes-vous ? Combien d'entre vous savent que pour déterminer la valeur d'un bien sera le prix ? Quel est le prix ? Le prix exprime la valeur. Est-ce vrai bonjour je dis est-ce vrai le prix d'un produit est le reflet de la valeur de ce produit ? Est-ce vrai que ce qu'il en coûtera pour acheter un stylo n'est pas la même chose qu'il en coûtera pour acheter un kilogramme d'or est-ce la même chose sont-ils proches en valeur ? Non pourquoi ? Parce que l'or est plus cher et plus précieux qu'un stylo, vous êtes si cher. Que quand Dieu a voulu te ramener à lui les diamants ne pouvaient pas te payer vos péchés. Maintenant c'est à quel point vous êtes cher et si Dieu est allé jusqu'au bout pour vous le donner, qu'est-ce qu'il ne vous donnera pas d'autre ? Quelqu'un m'a dit très fort j'ai tout en Christ Jésus dit très fort je suis enrichi, je suis béni, et j'ai tout le trésor de Dieu, j'ai son nom j'ai sa parole, j'ai l'esprit, j'ai l'esprit. J'ai le Christ, j'ai Dieu lui-même vivant à l'intérieur de moi, je n'ai pas entendu d'amen puissant. Jésus dit très fort j'ai tout le monde, j'ai le Christ, j'ai l'esprit, j'ai l'esprit. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501